Non, vraiment c'est non. Je ne peux rien faire pour toi. Vraiment. Et puis je n'y crois pas à ton histoire. Et pour être très franc, je te dis des choses qu'on m'allait penser. J'ai l'impression qu'on devrait réessayer quelque chose, toi et moi. Je suis sûr que t'en passes encore pour moi. Tu verras, tu souris. Si, tu souris. Je te connais par cas. Je reconnais sa petite faussette là. Elle te travaille systématiquement quand t'as l'impression d'être mis amis. Je suis sûr, je dis juste. Après tout, je ne t'ai pas assez bonne concernant. T'as pas assez dit pour toi tous les deux. Mais avec ton... Comment il s'appelle déjà ? Geoffroy. Je suis sûr qu'avec ton Geoffroy, tu t'es venu à me mourir. Il a bien un type ennuyeux. C'est pas possible qu'il t'embrose. Et puis il est même pas beau. Enfin, pas beau. Oui. Il a un certain charme, si tu veux. Il n'y a pas de prestance. Toi, ce qu'il te faut, c'est un type qui... Qui est de la classe, qui est de la prestance, avec qui tu... Tu seras mis en valeur. On n'est plus t'as l'air de rien parce qu'il a l'air de rien. Il commence à perdre ses cheveux, il a déjà du bide. T'imagines ce qu'il va devenir ? La queue de tes enfants, t'y as pensé ? Non, vraiment. Il faut que tu réfléchisses à tout ça, tu sais. Et moi, je crois qu'un petit week-end tous les deux, ça te permettrait de prendre du recul. Après tout, qu'est-ce que t'as à perdre ? Si vraiment, c'est avec lui que t'as envie de te marier, c'est pas ça à rien entre nous. Par contre, si tu craques, moi je crois que je devrais éviter de faire la pire connerie de ta vie. C'est pas vrai ? Tu fais ce que tu veux, après, toi aussi. Si tu veux vraiment te marier avec ce type, c'est ton problème. Et moi, je ne peux pas accepter ce que tu me donnes. Tu peux pas.